Alors, après avoir défini le dipôle RC, la notion du dipôle RC et la notion de l'échelon de tension, on va essayer de chercher comment un dipôle RC répond lorsqu'on lui applique un échelon de tension. Alors, on va d'abord établir l'équation différentielle du circuit. Alors, le circuit, il est composé d'un générateur de tension, de tension égale à E, constante, d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R, aussi d'un interrupteur K. Alors, d'abord, le circuit, il est ouvert, ça veut dire K, il est ouvert, le condensateur est donc déchargé, et puisqu'il est déchargé, ça veut dire que Q, la charge Q, elle est nulle, donc UC égale Q sur C, la relation entre UC égale Q, UC égale Q sur C, donc UC égale 0. Alors, lorsque le circuit est ouvert, la tension au bord du condensateur, elle est nulle, à un instant donné, on ferme l'interrupteur, et on le ferme à un instant qu'on va appeler T égale 0. Donc, à T égale 0, le condensateur, il est déchargé, UC, elle est nulle, à ce moment, et on ferme K. Alors, pour T supérieur à 0, il se passe ce qu'on appelle la charge du condensateur, comme on l'a vu au cours de l'animation précédente. Alors, ce qu'on appelle la réponse précisément, c'est la tension UC. Alors, UC, c'est la réponse du dipôle RC à l'échelon de tension. Ça veut dire, le circuit RC, on lui applique une tension U, cette tension U, lorsqu'on ferme l'interrupteur, elle devient égale à E. Ça veut dire, lorsque l'interrupteur est ouvert, U égale 0. Lorsqu'on ferme, au moment où on ferme l'interrupteur, il devient égal à U. Donc, c'est un échelon de tension. Il passe de 0 à E. Et quel serait, comment, ou bien comment va évoluer cette tension UC au borne du condensateur ? Alors, c'est la réponse du dipôle RC à l'échelon de tension. Et pour faire cette étude, nous commençons par la loi d'additivité des tensions. Et précisément pour T supérieur à 0, ça veut dire après la fermeture du circuit. Donc, j'écris UC, UC plus UR égale U. C'est l'expression de la loi d'additivité des différences de potentiel. Alors, lorsqu'on ferme le circuit, U est égal à E. Et UR égale RI, la loi d'Ohm pour un conducteur omique. Et ici, l'écriture de cette expression, elle dépend des conventions de signes choisies. Ici, il faut faire attention. UR et I sont opposés. Donc, UR égale IR. Parce que si jamais I est dans le même sens que UR, je dois écrire UR égale moins RI. Ensuite, I égale DQ sur DT. Aussi, cette expression respecte les conventions de signes. I est égale à dérivée de la charge portée par l'armature vers laquelle se dirige ce sens de courant. Et Q égale CUC. C'est une relation que nous avons déjà établie avant. Donc, I égale DQ sur DT. Au lieu de Q, je vais écrire CUC. Et puisque C c'est une constante, je vais la faire sortir de la dérivée. Donc, j'obtiens I égale C DUC sur DT. Donc, UR est égale à RI. Elle devient RC DUC sur DT. Et je remplace UR par son expression dans la loi d'additivité des tensions. Et U par son expression. Ça veut dire par E. Donc, j'obtiens UC plus UR, c'est RC DUC sur DT égale E. Et puisque R et C, ce sont des constantes, la capacité et la résistance du conducteur en mix sont des constantes. Donc, TAU égale RC, c'est une constante. C'est le produit de deux constantes. Donc, on obtient TAU DUC sur DT plus UC égale E. Alors, cette équation s'appelle l'équation différentielle en UC. Parce que c'est une équation différentielle. Ça veut dire que c'est une équation dont l'inconnu, c'est une fonction du temps. Et c'est comme si on se pose la question, quelle est la fonction du temps qu'il faut dériver par rapport au temps, multiplié par TAU, ajouté cette fonction, UC, pour avoir E. Cette expression doit être égale à E. Alors, on va après essayer de faire la résolution de cette équation différentielle en UC pour ce circuit. Et on peut passer de cette équation différentielle à une équation différentielle en Q. Il suffit de remplacer UC par Q sur C. Donc, DUC sur DT devient 1 sur C DQ sur DT parce que je dois faire sortir 1 sur C de la dérivée. Il reste 1 sur C fois DQ sur DT. Et je remplace DUC sur DT par son expression. Donc, TAU fois 1 sur C DQ sur DT plus UC au lieu de UC, j'écris Q sur C, égale E. Je multiplie tous les termes par C. J'obtiens TAU DQ sur DT plus Q égale EC. Alors, c'est l'équation différentielle en Q. Alors, ces deux équations différentielles, ce ne sont pas des équations à retenir. Ce qu'il faut retenir, ce sont les expressions d'avant. I égale DQ sur DT, Q égale CUC, UR égale RI. Et il faut savoir appliquer la loi d'additivité des tensions selon les conventions de signes qu'on a choisies. Donc, après, on va faire la solution de l'équation différentielle trouvée ici. Alors, après avoir établi l'équation différentielle en UC, en général, pour établir sa solution, on vous propose une solution sous la forme UC égale A exponentielle moins MT plus B, où A, B et M, ce sont des constantes et M, c'est une constante supérieure strictement à zéro. Alors là, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est déterminer l'équation différentielle. Ensuite, chercher les constantes qui figurent dans la solution qu'on vous propose. Alors là, la détermination de ces constantes se fait en deux étapes. D'abord, la détermination de B et M à partir de l'équation différentielle. Ensuite, la détermination de A à partir des conditions initiales, parce qu'en général, initialement, ça veut dire à T égale zéro, on sait ce qui se passe dans le circuit. Alors, détermination de B et M à partir de l'équation différentielle. Alors, tout simplement, il suffit de remplacer cette expression dans l'équation différentielle. Ça veut dire que je vais remplacer la dérivée de UC par rapport au temps et UC par leurs expressions. Et je vais commencer d'abord par exprimer la dérivée. La dérivée de UC par rapport au temps, c'est la dérivée par rapport au temps de A exponentiellement MT plus B. La dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées. Donc, je commence par la dérivée de B par rapport au temps, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Il reste la dérivée de A exponentiellement MT. A, c'est une constante. Expontiellement MT, la dérivée de exponentiellement MT, c'est moins M exponentiellement MT. Je fais sortir moins M et je laisse moins M. Donc, j'obtiens A multiplié par moins M exponentiellement MT. Ensuite, je vais remplacer la dérivée par son expression et UC par son expression. J'obtiens taux multiplié par moins M A exponentiellement MT, ça veut dire cette expression, plus UC plus A exponentiellement MT plus B égale E. Je factorise par A exponentiellement MT et j'obtiens A exponentiellement MT facteur de 1 moins taux M plus B égale E. Alors ici, vous voyez un terme qui est variable en fonction du temps et du temps. Et ce terme est constant et ce terme est constant. Alors ici, on peut procéder de deux manières. Alors soit dire que cette relation, cette relation, elle est vraie quelle que soit t supérieure à zéro. Ça veut dire après la fermeture du circuit. Et ça veut dire que dans cette relation, on peut poser t égale n'importe quelle valeur supérieure à zéro. Et cette relation, elle doit être vraie. Si je pose par exemple, on peut chercher quel est l'instant T qui nous permettra de trouver les valeurs de ces constantes, on peut penser par exemple à t égale zéro. Si je pose t égale zéro, j'obtiens A facteur fois 1, facteur de 1 moins taux M plus B égale E. Alors c'est une relation qui contient trois constantes inconnues. Donc cette solution ou bien cette méthode ne mène à rien. Ça veut dire t égale zéro. Je peux penser à autre valeur et la valeur qui va nous bien servir, c'est T lorsque t tend vers plus l'infini. Parce que t supérieur à zéro, vous avez deux zéros jusqu'à plus l'infini. Alors je fais tendre t vers plus l'infini. Alors là, pour t tendons vers plus l'infini, la limite de l'exponentielle de moins MT quand t tend vers plus l'infini, c'est zéro. Donc ce terme serait nul. Et B sera égal à E. Donc je trouve la première constante B égale E. Si B égale E, je peux continuer B égale E. Donc A exponentielle moins MT. Je remplace B par E. Donc je peux simplifier par E. Et j'obtiens A exponentielle moins MT facteur de 1 moins taux M égale à zéro. Et ce produit, il contient trois termes. Le premier terme qui est A, il ne peut pas être nul parce que c'est une constante non nulle. L'exponentielle de moins MT, c'est une valeur qui ne peut être nulle que si t tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours nul. Alors que le produit, il est toujours égal à zéro. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'avoir un moins taux M qui est une constante. Cette constante, elle doit être égale à zéro. Donc un moins taux M égale à zéro. Et j'obtiens M égale 1 sur taux. Alors M égale 1 sur RC. Donc on a déterminé B et M. Mais on peut, j'ai dit qu'on peut procéder de deux façons. Alors la deuxième façon. La deuxième façon, c'est de penser ainsi. Alors ce terme, il est variable plus une constante est égale à une constante. Alors une variable plus une constante, une variable plus une constante ne peut pas toujours donner la même constante. Ça veut dire, alors ceci n'est possible. Alors on peut chercher comment faire pour que cette variable plus une constante donne toujours la même constante. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est que cette variable doit être toujours égale à zéro pour avoir plus une constante donne la même constante. Alors pour qu'elle soit égale à zéro, ce terme n'est pas nul, ce terme n'est pas nul. Et il reste un moins taux M égale à zéro. Donc j'obtiens, je commence par M égale 1 sur taux et je reviens, puisque ce terme est nul, j'obtiens B égale E. Donc deux façons de procéder. Maintenant, on va passer à la détermination de A à partir des conditions initiales. Alors ici, on va insister sur un point très important. C'est ce qu'on a vu au cours de l'animation. C'est la continuité de la tension UC au bord d'un condensateur. UC, c'est une fonction, donc nous avons vu que c'est une fonction qui passe de zéro jusqu'à E, mais d'une manière continue. Alors UC est une fonction continue lors de la fermeture du circuit. Ça veut dire au moment t égale à zéro, elle ne fait pas de saut. Elle passe de zéro jusqu'à E progressivement, d'une manière continue. Donc je peux dire qu'avant la fermeture du circuit, UC, le condensateur il est déchargé, UC égale à zéro. Au moment où je ferme le circuit, alors je vais insister sur ce point, au moment où je ferme le circuit, ça veut dire à t égale à zéro, et par continuité de la tension UC, UC doit être égal à zéro. Parce qu'il est t égale à zéro, donc à ce moment t égale à zéro, elle doit être égal à zéro par continuité. Voici le raisonnement qu'on doit faire. Et d'après l'équation de la solution, d'après l'équation de la solution proposée, UC de zéro, c'est A exponentiel zéro, ça veut dire je pose t égale à zéro, plus B égale, donc A exponentiel zéro, c'est un, donc il reste A plus B. Et puisque ici vous avez UC de zéro égale à zéro, et UC de zéro égale à plus B, donc j'obtiens A plus B égale à zéro, donc A égale à moins B, donc A égale à moins E. Et enfin, je trouve l'expression de la solution, je remplace A, B et M par leurs valeurs, par leurs expressions, UC égale, je remplace A par moins E et B par E, donc j'obtiens E, facteur de 1, moins exponentiel, moins MT, et moins exponentiel moins MT, ça veut dire exponentiel moins T sur taux. Donc voici l'expression de la solution de l'équation différentielle en UC. OK. Sous-titrage ST' 501